Selon l'historien Ronald Iham, la période d'hégémonie économique et culturelle de la Grande-Bretagne, son siècle impérial, la Pax Britannica, était parvenue à son terme à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire britannique naît au XVIe siècle suite à l'expansion maritime européenne. L'Empire renvoie à l'ensemble des territoires conquis par la Grande-Bretagne à travers le globe sous l'autorité de la Couronne britannique. L'Empire britannique fut longtemps considéré comme la première puissance mondiale et était surnommé l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, décrivant sa présence sur l'entièreté de la planète Terre. A son apogée en 1922, l'Empire représentait un quart de la population mondiale, c'est-à-dire 400 millions d'habitants répartis sur environ 29,8 millions de kilomètres carrés. De ce fait, peut-on dire que l'Empire colonial britannique était en crise pendant l'entre-deux-guerres ? A la suite de la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique atteint son apogée. L'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais signe de nombreux traités de paix lui permettant d'acquérir de nombreux nouveaux territoires, dépouille des empires vaincus. L'Empire obtient des fractions de territoires du Togo et du Cameroun, des territoires du sud-ouest africain et divers territoires en Océanie sont enlevés à l'Allemagne. Mais aussi la Palestine, la Transjordanie et l'Irak qui sont pris à l'Empire ottoman. Ces nouveaux territoires permettent à l'Empire britannique d'affirmer sa position sur chaque continent, mais aussi sur chaque océan. De plus, leur nouvelle possession au Moyen-Orient leur donne une place principale dans la rapide montée du pétrole et de son rôle devenant essentiel dans la croissance et le développement des pays. Les dominions sont des états issus de la colonisation britannique. Ils disposent d'un gouvernement propre reconnaissant la souveraineté du Royaume-Uni. Ces états gèrent eux-mêmes leurs politiques intérieures et leurs finances, mais ne peuvent pas gérer les affaires étrangères qui sont directement assurées par le gouvernement du Royaume-Uni. A cette période, le Royaume-Uni compte cinq dominions. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Terre-Neuve et l'Afrique du Sud. Notons que les dominions sont à l'époque à majorité blanche européenne. Dès les premiers mois de la guerre, les citoyens des dominions sont eux aussi invités à participer. Tout d'abord sur l'idée de la mobilisation par le volontariat comme en Grande-Bretagne, mais rapidement, les gouvernements ont recours à la conscription. Celle-ci s'applique sans difficulté en Nouvelle-Zélande en 1917, mais est rejetée par les autres dominions. Par exemple, la décision d'y recourir au Canada provoque de violentes émées chez les Québécois. La mobilisation dans les dominions atteint 1,3 millions d'hommes, permettant à l'Empire britannique d'accroître d'un tiers son potentiel militaire. Cependant, les soldats des dominions sont souvent considérés comme indisciplinés et peu respectueux par leurs officiers britanniques. Leur tour de désertion est donc beaucoup plus nombreux, et ils sont donc aussi beaucoup plus réprimandés. Certains sont même parfois victimes de racisme au sein de leur propre armée. Notons que même dans les dominions, les restrictions sont fortes pendant la guerre, et les habitants sont eux aussi privés de denrées. Malgré le sentiment de joie et de soulagement à la fin de la guerre, De nombreux soldats des dominions attendent longuement leur rapatriement. Les moyens de transport sont insuffisants et la situation devient insupportable pour eux, étant obligés de continuer de vivre dans les camps. On note de nombreux cas dans les troupes britanniques, comme les mutineries en décembre 1918 à Tarrant, où des soldats noirs originaires des Antilles sont victimes de discriminations humiliantes, ou bien en mars 1919, quand des accidents graves éclatent au camp de Kimmel Park au Pays de Galles, où plus de 19 000 Canadiens sont stationnés afin d'attendre leur renvoi dans leur pays, ayant déjà été repoussés pour la troisième fois. Selon l'historien canadien Stacey, la guerre a inspiré aux soldats canadiens un sentiment d'identité nationale qu'ils n'avaient jamais ressenti, tout en renforçant les liens entre le Canada et la Grande-Bretagne. L'exemple du Canada représente bien les dominions. La première guerre mondiale représente une étape incontournale vers une rupture plus nette entre les dominions et le Royaume-Uni. Les dominions et l'Inde étant même représentés par leur propre délégation à la Conférence de Paix de Paris en 1919, affirmant leur importance à l'échelle mondiale. Nous pouvons donc affirmer que la première guerre mondiale a provoqué l'essor des identités nationales dans les dominions et en partie causées par les sacrifices sur le champ de bataille, tout en ne s'opposant pas à l'identité britannique. Même si l'opinion publique ne s'était pas encore rangée contre l'idée de l'impérialisme, la population devient de plus en plus consciente que cette idéologie n'était pas en adéquation avec les valeurs britanniques. Mais la Grande-Bretagne a la certitude qu'elle se doit de continuer à diriger les colonies. Winston Churchill avance que les Indiens et les peuples des colonies n'étaient pas assez développés pour s'occuper de leurs propres affaires, mais que c'était du devoir de la Grande-Bretagne de s'en occuper. Même à l'époque, ces commentaires à caractère racial de Winston Churchill étaient déjà remis en doute. Car, que ce soit chez les Britanniques ou bien même chez les peuples colonisés, les anciens arguments comme quoi les peuples de l'Empire n'étaient pas prêts pour une véritable indépendance n'ont plus leur place. Il devient ainsi difficile de repousser une prochaine indépendance. C'est en 1916 que Lénine écrit que l'impérialisme est le stade le plus élevé du capitalisme. Cependant, l'anticolonialisme n'était pas amplement diffusé au sein du Parti communiste de Grande-Bretagne, le CPGB. De plus, c'est en 1920 que se tient le deuxième congrès de l'international communiste, où est affirmé que les peuples coloniaux devraient avoir le droit à l'autodétermination, les communistes étant un pilier dans la création de la Ligue contre l'impérialisme. La fin des années 1930 voit l'apparition de forces anticolonialistes beaucoup plus militantes en Grande-Bretagne, comme le Bureau international des services africains, une organisation composée de radicaux africains et caribéens, dirigée par le marxiste George Padmore. Il considérait que les colonies devraient être libres, une pensée liée au principe de l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de chaque peuple de disposer d'eux-mêmes et déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. La Grande-Bretagne craignait que de nouvelles idéologies ou influences extérieures causent sa perte. Le recours à la force et la violence devient de plus en plus durs à justifier dans les colonies. Dans de nombreuses régions, la violence était toujours utilisée comme un moyen de répression, même si encore une fois, ces violences étaient contraires aux valeurs britanniques. Et beaucoup voyaient ces méthodes incompatibles. Cependant, le recours à ces violences devient indispensable pour maintenir l'ordre dans les régions où la présence britannique était contestée, révélant la faiblesse des composants de l'Empire, car de plus en plus de colonies refusent la coopération avec la Grande-Bretade, ou bien même sa tutelle. A partir des années 1930, les colonies auraient nécessité un effort colossal pour les autorités britanniques, que ce soit militairement ou bien économiquement. Le contexte international de l'époque est un facteur important dans le manque de moyens accordés aux colonies. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne se retrouve confrontée à de multiples défis, dont des menaces directes. En effet, l'Allemagne nazie, l'expansionnisme japonais et l'Italie de Mussolini en Méditerranée et au Moyen-Orient sont des menaces croissantes pour la Grande-Bretagne et son empire. De ce fait, les ressources économiques, financières et militaires de la Grande-Bretagne sont sollicitées sur ces fronts. Les ressources alors accordées aux colonies ne sont pas disponibles. De plus, la Grande-Bretagne souhaite à tout prix conserver sa position majoritairement défensive à l'international, devenant un casse-tête diplomatique. La Grande-Bretagne ne veut pas se retirer d'une zone, car alors elle prendrait le risque de voir son système mondial s'effondrer et perdrait donc son hégémonie. De ce fait, elle va se maintenir sur tous les fronts, épuisant les ressources du pays, devenant intenables. Lors de la conférence impariale de 1926, la déclaration de Balfour, alors prononcée, précise la nouvelle relation entre la Grande-Bretagne et ses dominions. Cette déclaration proclame que la Grande-Bretagne et ses dominions sont désormais égaux sur le plan constitutionnel. La déclaration de Balfour, menant à l'adoption par le Parlement britannique du statut de Westminster le 11 décembre 1931, pour donner suite au désir d'autonomie croissant des dominions. Il s'agit d'une loi britannique donnant aux dominions l'égalité législative, mais aussi les laissant jouir d'une liberté juridique totale, sauf dans certains domaines. Le statut de Westminster précise également les pouvoirs de chaque Parlement des dominions, de même qu'il permet de clarifier et d'affirmer davantage l'indépendance législative des dominions. Le statut de Westminster est un document fondateur du Commonwealth moderne. Il laisse les pouvoirs juridiques aux mains du Premier ministre et de son Parlement, amenant l'émergence d'une politique diplomatique étrangère pour les dominions. Le Commonwealth sera officiellement constitué en 1949 par la Déclaration de Londres, faisant des États membres, des partenaires libres et égaux. Les années 1930 restent un casse-tête diplomatique pour la Grande-Bretagne. Elle se doit de défendre tous les fronts, comme dit le Premier ministre Bonnard Law. La Grande-Bretagne ne pouvait pas agir seule comme gendarme du monde. De plus, la Grande-Bretagne était toujours considérée comme responsable de la défense de ses colonies, mais aussi de ses routes commerciales. En parallèle, elle essaie de réinventer l'Empire, mais cela devenait impossible de transformer l'Empire en superpuissance. Car dans les colonies en Afrique et en Asie, le sentiment anticolonialiste grandissait. L'Inde, particulièrement, donne du fil à retordre au gouvernement britannique, qui essaye de satisfaire les demandes des nationalistes indiens, tout en conservant leur contrôle à travers du « Government of India Act », adopté en 1935. Cette loi provoqua une réforme majeure, établissant une cour fédérale dans le pays, précurseur de l'actuelle cour suprême de l'Inde. Cette loi n'eut pas les effets désirés pour le gouvernement britannique. L'Empire a atteint son apogée et il commence maintenant sa descente. Il n'y a plus d'expansion pour nous. Les restes de 1917 et tout 1918 et 1919 ont définitivement abaissé notre vitalité. Nous étions jeunes et vigoureux en 1914, et voilà qu'en 1919, nous sommes vieux et nous devons nous réajuster nos idées. C'est en reprenant les mots d'un des membres du Foreign Office, à la fin de la Première Guerre mondiale, que nous pouvons situer la situation de la Grande-Bretagne. Même si elle a essayé de se renouveler en vue de garder son empire, il semble que cela reste difficile. Dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire donnait déjà des signes de faiblesse. La Grande-Bretagne ne s'était pas résignée à perdre son empire, même si dix ans plus tard, l'Empire viendrait à sa fin. Le processus de décolonisation débuta en partie avec l'indépendance de l'Inde en 1947. Les Britanniques quittent le pays et cette décision aboutit à la création de deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan, tout en restant membres du Commonwealth. À la suite, de nombreuses colonies deviennent des États indépendants comme la Jordanie, le Célan, la Palestine, la Birmanie, puis l'Égypte suite à la crise de la Suez en 1956, puis le Ghana, Singapour, le Nigeria et ensuite le Kenya. Notant que la décolonisation fut opérée dans la douceur, même si la violence ne put être évitée en Inde et au Kenya. D'autres États décident de ne pas adhérer au Commonwealth, comme la Birmanie ou le Soudan. Suite à la décolonisation, le Commonwealth perd son hégémonie mondiale, laissant sa place aux États-Unis.